Ok, ils sont où les accents ? Ah voilà ! Tous les accents asiatiques ne sont pas du tout les mêmes. On va commencer par l'accent coréen. En coréen, on n'a pas les R, F, J et Z... Tu veux un partage, Koumo ? Non, ça m'entend. Je t'en ai fait un, comme... Je suis un bon gars. Du coup, l'intonisation est douce, mais la prononciation est un peu dure. Oh mais tu ne sais pas comment faire ? Bon, personne ne mange de la farine, mais c'est pour l'exemple, tu vois. J'ai l'impression que les coréens, ils adorent utiliser trop les termes qui font un peu français, les traditions un peu françaises. Oh mais... Pfff... Bangui, c'est pas vrai ! Ouh là là ! L'accent japonais, c'est presque pareil que l'accent coréen, sauf que dans la langue japonaise, tu ne peux pas enchaîner deux conch... Donc ça semble en coréen, mais c'est beaucoup plus lent. Tu te tues que tu n'aies pas mangé poco ? Après, j'ai l'impression que tu as deux types de japonais. T'as les japonais un peu... Et les japonais un petit peu... Comment ? Je regarde beaucoup d'anime, c'est vrai. Comment ? Tu dis, il y a quoi de si drôle que ça, non ? Bah moi, juste, ça m'a fait rire, c'est tout, hein. L'accent qu'Éric Judor fait dans la tour en parlance infernale... Ah là, t'es un délice. Ce n'est pas l'accent chinois. Ah bah quand tu parles un petit peu comme ta, t'es pas la conchinoa, t'es la con vietnamienne. Après, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de vietnamien en France, donc les vietnamien, souvent, ils n'ont pas vraiment d'accent. Le chinois, ça ressemble un peu vietnamien, mais là, ils ont un ton où d'abord, t'as l'impression qu'ils veulent te surprendre, et après, ça coule un petit peu comme si tu les avais un petit peu déçus. Ah, t'es m'écoute, hein ? Ensuite, t'as l'accent philippin, où t'as l'accent, c'est quelqu'un d'un peu plus timide qui parle, et sur les « e », ça se repose beaucoup. Alors que l'accent thaïlandais, ça ressemble beaucoup à l'accent philippin, mais c'est beaucoup... Mais comment il connaît tous les accents, lui ? Bien sûr, là, les accents, je les ai faits hyper forts, genre en mode asiatique qui vient de débarquer en France, tous les accents asiatiques ne sont pas du tout les mêmes... Ouais, non, c'est pas drôle, c'est pas drôle. Moi, ça fait pas. Moi, l'accent vietnamien est très drôle, je trouve. Vietnamiens un peu plus que les autres, mais... Non, ça fait pas. Ça te paraît, ça fait pas. Toi, ça fait pas? Non, pas du tout. Ah, je rigole de... Moi, tout ce qui peut blesser quelqu'un, je rigole pas. T'aurais aimé que t'es à la place du bébé... Du coup, au quotidien, tu seras avec une meuf qui a un accent... Kumo, question. Tout à tisse, t'aurais aimé que t'es à la place du bébé ou pas ? Bien sûr. Mais j'ai ma photo préparée, j'ai voulu tweeter, je me suis dit que je vais me retenir. Attends, genre t'as fait un montage où t'avais ta tête ? Non, bien sûr que non, mais t'es un ouf, toi ! Ah, ok, pardon. Attends, je tombe la photo que j'avais. Ah oui ! Ah, putain... Attends... Non, c'est vrai qu'elle a du lait de qualité. Enfin, je sais pas si elle a du lait de qualité, mais... Eh, vas-y, prends, je suis un détraqué, là ! Regarde, là ! Ah, merde, je peux pas envoyer dans OK. Ah, j'ai pas de Wi-Fi, là, toi. La vidéo de 4 secondes, là ? Non, celle-là aussi, elle est très drôle, mais non. Elle a pas de lait ? Mais pourquoi elle a fait ça, là ? Mais est-ce qu'une femme non-enceinte peut avoir du lait ? Elle veut être mère de lait, si tu donnes le lait à force, tu vas en avoir. Attends, quoi ? Est-ce que tu... Ah, non. Si, si, genre à force de donner du lait, tu vas avoir du lait à un moment. Sérieux ? Oui. Même si elle est pas ence... Enfin, OK, c'est dingue. Même si elle est pas enceinte, même si elle a pas une enfant, c'est une chose. Ah, d'accord, ça fait un espèce de... OK. Ça se le fait, c'est tout, quoi. C'est genre, tu commences à en avoir. T'as un goûteur ? Si même des hommes peuvent en avoir. Non. Non, ça j'y crois pas. Si, si, ouais, des hommes peuvent en avoir aussi. Ah, ouais ? Si, si, c'est vrai. Ça, ça m'arrête dix minutes, ça. Comment ça, les hommes, ils peuvent en avoir ? Non, mais c'est vrai ! Regarde sur Google, ouais, je cherche, tu vas voir. Bah, écoute, va essayer, j'espère. Moi, j'ai vu une daronne sur TikTok, elle a fait des crêpes avec son lait. Je veux goûter. Ça doit être dégueulasse. Regarde, là, là, c'est que c'est succulent. Et après, elle a dit, oh putain, c'est avec mon lait. Mais tu sais que, déjà, est-ce que, attends, est-ce que le lait de vache et le lait de femme, ça a le même goût ? Non, pas du tout. Mais genre, t'as goûté, il sent au flux, ou quoi ? Non, mais de ce qu'on m'a dit, de ce qu'on m'a dit, ça n'a pas le même goût du tout. De ce que je sais, le lait de maternel, c'est pas très bon. Mais c'est qui ? Mais c'est pas fait pour la consommation des adultes. C'est qui ? Mais genre, en mode, là, il y a un adulte qui t'a dit, ouais, j'ai goûté le lait d'une meuf et tout, là ? Non, mais j'ai entendu. Mais t'as entendu d'où ? Je sais plus, moi, mais j'ai entendu. Ça doit être ça. Bon, je vous referai un retour dès que j'aurai goûté, voilà, je vais vous... En vrai, il faut... Attends, donc du coup, tu vas goûter. Moi, j'ai peut-être... Attends, j'ai une question. Imagine ta femme, elle est enceinte. Moi, je vais goûter un jour, bien sûr. Non, ta femme, elle donne le sein. Et toi, tu te dis, vas-y, lâche un sein, je goûte. Bien sûr. Tu vas demander, genre, juste pour goûter ? Juste pour voir. Genre, tu vas dire au petit... Allez, vas-y, bouge, c'est à mon tour, frère. Le petit la fin, frère, il prend son oeil. Allez, casse-toi, frère. Le petit la fin, il commence à pleurer. T'égage, frère. Il était à moi avant. Non, mais genre, pendant une partie... Une lichette, quoi. D'habitude, normalement, tu têtes le sein, de toute façon, qu'il y ait du lait ou pas. Et bah, je vais le faire, sauf que là, il y aura du lait. Est-ce que c'était toi ? Ah non, regarde, je sais pas si je peux le dire. Mais il y avait un mec dans la cour, il a dit, genre, je donne du lait avec... Avec ma bite. C'est qui le mec dans la cour qui a dit ça, genre ? Genre... Non, je sais pas, il est le leak. Mais il y a un mec dans la cour, il a fait... Mais c'est pas quelqu'un de la con, du tout. C'est un gars, il a fait un tweet, il a dit, ouais, imaginez, on allait être les... Non, 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 mais il y a... Non, attends, je suis sûr que c'est toi. C'est pas bon. Tu veux... Non, attends. Mais attends, mais dis-moi, parce que j'essaye, il y a un tweet aussi, il a dit... Non, mais je remonte, je remonte. Ça y a pas longtemps, c'était tout à l'heure, c'est un con. Ah, tout à l'heure ? Mais quoi ? Je me suis dit, c'est un malade. Ça, ça doit être Dofla. Ah, bah, je sais pas. Je regarde. Je regarde, mais le mec, j'étais... Alors, c'est pas... C'est pas vous ? Ben... Enfin, je... Je dirais jamais des... Non, il y a un message de Josplay, il y a Melchior, raciste notoire... Oui ! Dofla, homophobe... Ça, c'est vrai, c'est un vrai message, mais... Non, je... Dégage. Mais je vois pas. Je vois pas. Et sinon, même si c'était vrai, en mode, t'affiches-la maintenant, genre. Pourquoi il a chaud ? Non, 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 je voulais juste... Non, peut-être que j'ai inventé ? J'ai peut-être inventé, j'ai peut-être inventé. Oui, t'as très... C'est vraiment l'imagination, elle est terrible, pour le bon. Toi. Non, je sais pas, je sais pas si j'ai... Peut-être que c'est dans une autre con, ou je sais pas. Mais genre, je me suis dit, c'est dingue. Mais t'es sérieux, pourquoi tu la bannes ? Il a dit quoi ? Il a renfout depuis tout à l'heure. Regarde ses messages, regarde ses messages, frère. Trop belle la poire, aujourd'hui. Après, il dit, il dit, il dit, je veux ton lait, frère, tout à l'heure, frère. Il a juste dit, je veux ton lait, post-frère. Mais je... Comment, arrête, c'est ça qu'il veut, c'est de l'attention. Là, il est en train de se branler, regarde. Mais c'est toujours qu'il l'a fait en stream. Non, mais là, tu... Regarde, 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 regarde. Le lait de poire doit être meilleur, même le lait de poire. J'ai envie de téter sur la bite. Le lait de poire. Gênant, le post-play, froze. Tu vois, en gros, il se nourrit de l'attention. Il faut pas lui en donner. Je dis ça comme si c'était pas un des viewers les plus actifs. Mais moi, je le connais, oui. Ouais, mais même, il va au goulag pendant une journée, là. Oh, c'est bon. Les deux poires. J'ai vraiment pas une tête de poire. J'aime bien les deux poires. Non, non, vraiment, tes deux poires, je trouve ça abusé. Mais frère, en fait, je comprends. Je comprends si tu te focus sur ça, tu le vois, tu vois. Mais genre, les gens, dans la vraie vie, ils me disent pas ça. Non, franchement, ça saute aux yeux. Je sais pas si tu le dises pas, tu vois. Mais tu ressembles à Dream. Il l'a fait souffrir, très vite. Le mec, tu le fais pas bouger à la tête. Bon, Kumo, commence pas à me vanner, s'il te plaît, parce que sinon, après, tu vas le regretter. Oh, mec, il était trop drôle. Tu sais, le TikTok que tu m'as envoyé. Genre, c'était Mahouraga de Jutsu. Tu sais, le mec, il reste dans le vocal alors qu'il s'est pas insulté pendant une heure. Il reste à toutes les coupures de ce genre. Moi, je ne quitte jamais le vocal. Tu vas recevoir les putains, moi-ci. Moi, je ne quitte jamais le vocal. Il s'est pas insulté pendant une heure, il glisse pour toutes les coupures. Non, Kumo, je t'ai envoyé. Par contre, j'ai dit un truc, voilà, je vais vous dire un truc. Josplay, regarde-moi. Kumo, regarde-moi, parce que ça s'adresse à vous. J'ai été au Sénégal pendant deux semaines, les gars. Ok. J'ai été au Sénégal pendant deux semaines. Je suis revenu. Parce qu'en fait, TikTok, c'est interdit au Sénégal, il faut le savoir. Ah bon ? Oui. Ok, je sais pas. Ça, ça a été interdit pendant les manifestations en juin. Je suis revenu. Je suis revenu. Et je n'ai pas reçu un seul TikTok de la part de Josplay. Un seul TikTok de la part de Kumo. En deux semaines ! Je t'en avais déjà envoyé. Mais j'en envoie tout le temps. Deux semaines ! Mec, j'envoie tout le temps des TikTok, tu ne les gardes même pas ? Deux semaines. Ça veut dire, en gros, c'est un sens unique. Ça veut dire, en gros... Bien sûr, c'est un sens unique. Non, non, c'est que... En gros, je me suis senti comme quand on t'envoie un message à une meuf. C'est quoi ? Et si tu arrêtes de lui envoyer le premier message, elle ne te répond plus. Va sur TikTok, va sur TikTok et prouve-le. Va sur TikTok et prouve-le. Vas-y. Parce que, mec, j'allais scroller. Mais, mec, en plus, les TikTok que j'envoie sont trop drôles, frère. Juste... Juste... Moi, je n'envoie pas de TikTok. Je n'utilise même pas TikTok, en fait. C'est qui, ça ? Le stream, il ne voit pas, j'espère. Le stream, il ne voit pas. Le stream, il ne voit pas. C'est bizarre, toi. Attends, attends. Mais cette vidéo-là. Laquelle ? Celle-là, là. Je vais chercher du pain. Je rigole, je rigole. Tu fais attention, hein ! Tu m'étonnes que je vais faire gaffe. Avec tous ces islamistes qui courent les rues. C'est dingue, quand même. Genre, là, il y a Lucas, DoFly. Je descends à la mangerie, j'achète ma baguette et je remonte. Tout va bien se passer. Les fachos sont une minorité. Les fachos sont une minorité. Les fachos sont une minorité. Bon, tout va bien. Tu vas acheter ton pain et tu me dis qu'il n'y a pas de désanticipation. Il n'y a pas que des antisémites. Il n'y a pas que des antisémites. Il n'y a pas que des antisémites. Putain, un islamiste. On se calme. Peut-être qu'il est juste musulman. Qu'est-ce qu'il a vraiment regardé comme ça, lui ? Ah, la vache. À tous les coups, c'est un fachos. On le regarde, hein ? C'est clair, c'est de l'islamiste, ça. En plus, c'est un blond. Merde, je suis tombé sur un nazi. Putain, un islamiste et un fachos ? Et c'est pas possible que ce soit un hasard. Ils sont là pour moi. Eh, vraiment, les guignols, ils n'avaient aucune idée. Attends, je ne peux pas montrer. Non, mais frère, parce que... Mais frère, je m'emballe. C'est pas un choc comme ça ! Mais non, mais je m'emballe les couilles. Genre, il y a un petit... Tu parles à des meufs sur TikTok. Tu envoies des TikTok à des meufs. Du coup, juste, je montre. Je screen. Mais là, il n'y a que... Mais là, vous deux, vous envoyez des TikTok, là. Mais non ! Oui, mais c'est parce que c'est depuis que je suis revenu. Non, tu n'étais pas parti. Attends. Regarde, moi, je suis parti, les gars, le 2 novembre. Et je suis revenu le 16. Attends, du coup, pas... Attends. Mais je t'en envoie tout le temps. Ok, attends. Regarde, regarde, regarde. Un novembre, un novembre. Voilà, je t'en ai envoyé un. Deux novembre. Et il m'en a envoyé un. Le 12 ! Mais le 12, t'étais au Sénégal. Voilà, regardez. Le 12, t'étais au bled, hein. TikTok. T'es revenu le 16, hein. Oui, mais il m'a envoyé un TikTok en l'espace de 10 jours, frère. Et donc ? Bah, c'est pas normal. Alors que... C'est la vie trop tard. Alors que les fois, c'est tout le temps avant, frère. Voilà. Qu'est-ce qu'un ? Comment reconnaître un faux loxier ? C'est deux choses qui montrent que le loxier que vous connaissez, c'est un faux loxier. Alors déjà, attrapez-moi ma veste. Moi, à la base, je suis loxier. J'ai dû couper et là, je me fais pousser pour les refaire. Encore, t'es bien. Deux, un, il a toujours son retwist. Ses cheveux sont tout le temps retwistés. Tout le temps que tu vois la forme. Bon, alors... Non, c'est un vrai, le TikTok, ça. Oui, c'est juste un TikTok pour... Attends, attends. Pour... Hop. Ok. Du coup, hop. Attends, qu'est-ce que TikTok était bien ? Attends, 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 c'était quoi là ? Le truc, qu'est-ce que c'est ? Oh, c'est une dinguerie de teps comme ça, frère. Tell me that was real. Yeah, ouais, I pushed him in. He did not. Ok, allez, 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 allez. Franchement, il... Attends, 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 c'est-ce que j'ai mis quoi là ? Il les mange, les voitures, je suis à ouf. Et allez, allez... Oh non, 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 on lève, on lève, on lève, on lève, on lève, on lève. Ok. Je... je... je déconne. Comment je me sens après avoir fait un gros caca ? Deux minutes TikTok, hein ? Les gars, moi, parfois, j'ai mal après. T'as pas... attends... Regarde encore. Et c'est vrai que je me sens léger. Y'a de l'écho, les gars ? Ouais, on me laisse juste le son. Ouais, c'est quoi les autres TikToks ? Je suis sûr que j'ai déjà envoyé des bons TikToks. Là, c'est vrai que c'est des TikToks un peu milles, lui. Vas-y, moi, c'est tout lui. Hop. Attends, 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 au moins, c'est là. Un conseil ? Fais le caca le plus gros de taille. Je l'ai vu. Il y en a une, tu dis. T'as envie de faire caca ? Tu sors ce caca. Tu peux le faire. Y'a ta meuf, ton mec. Tu le caches et tu fais ce putain de caca. T'en as envie. Le caca, ça fait du bien. Tu peux le faire. C'est naturel. Regarde, c'est une pote à moi, laissez-moi 30 kilos. Et tu mets du parfum. Fais ce caca. Je prends ce truc. Peace. Je crois que c'est tout, hein. C'est vrai que j'en vois pas tant TikTok que ça. Moi qui regarde, qui regarde, moi qui regarde le... Le random osmé. Non, ça va fumer. Il est très drôle. Ok. C'est quoi ce TikTok que tu m'as envoyé ? Euh... Non, je peux vous, il m'envoie ça. Je sais pas, ça me fait rire. Le goat ? Attends, j'ai mis le goat. Ah oui ! Mais oui ! Ce pote qui encaisse les vannes depuis des heures, mais qui... Vraiment, je pense que c'est Shinny, tu vois. Shinny... Shinny ou Do... Shinny ou Do... Non, Shinny, il quitte. Shinny, il quitte, hein. Shinny, il quitte, là. Direct, frère, que tu me racontes, pour la gueule. Franchement... Shinny, il quitte vraiment vite. Dofla, il quitte pas, tu vois. Dofla, il quitte pas. Moi, je quitte pas non plus. Euh... Non, mais... Non, en vrai, il n'y a que Shinny qui se barre, sinon les êtres, ils assument. Ryan aussi, il encaisse. Non, tout le monde encaisse, sauf Shinny. C'est vrai que Ryan, par contre, par contre, par contre, vous abusez. Genre, c'est vraiment long, tu vois. Après, sur ce vide, il va encore moins bien. Il doit pas souvent aller mal, les gars. Non, c'est une blague. La vie, je bulle mieux que lui. Mec, il est trop heureux, ce mec. Je bulle mieux que lui sur manette et sur PC. Non, c'est bizarre qu'il est tenu la frontière comme ça. Non, c'est pas grave, ça, c'est pas grave. On a fait des déchets, des déchets, des déchets, des déchets. C'est pas grave, ça. Il est classe cuivre. C'est une vinguerie. Je crois que c'est tout, hein. Fortnite relatables quotes. Les gens avec les scars sont toujours les plus strongest. Si quelqu'un autre... Ah, attends, ça m'a fumé, ça. Un niga baiseur, c'est cette merde que je n'aime pas. Un niga moucha, c'est cette merde que je n'aime pas. Une niga salope, c'est cette merde que je n'aime pas. Une maladie sournoise C'est cette merde que je n'aime pas N'aime pas, n'aime pas C'est cette merde que je n'aime pas C'est cette merde que je n'aime pas Hey mes frères c'est une dinguerie Tu m'envoies quoi comme autre ? Tiktok ? Mais tu m'envoies le Tiktok tu vois après tu... Mais je t'envoies des trucs de foot moi Hey Mario Balotelli je l'aime trop ce mec T'as mis un singe, je m'en ai mis un singe Et le Tiktok Mais en fait je me suis dit vu que t'étais dans ton arc football Je t'envoies plein de Tiktok de football tu vois Bah moi je regarde du football mais je sais pas Moi je t'envoies des trucs sur le caca, des trucs rigolos Toi tu m'envoies des... Ah ça c'est stylé regarde Le mec il va à son truc pour recevoir son diplôme comme ça Les gars c'est Halo ça c'est quoi ? C'est Master Chief DOOM non ? Non non c'est Halo Les frères je vais péter un câble Qui a pris mon téléphone Et est allé sur Tinder Et a liké toutes les grosses de Tinder Je vais péter mon crinque vraiment Genre ça n'a aucun sens Jamais j'ai liké ce genre de tombe Oh putain J'ai un match je vais voir je suis content Une grosse putain Oh putain de gros camion de 3-4 tonnes Non grossophobe Grosophobe Non mais le mec il a vraiment le démon C'est ça qui m'a fumé frère Je suis Spiderman Je suis Spiderman Je suis Spiderman Je suis Spiderman C'est moi ouai Tout le monde peut porter le masque Mais chaque masque aura son histoire C'est vraiment moi Spiderman J'avais dit une dingue J'avais dit une dingue A Halloween A Halloween je suis allé dans la rue avec le masque de Spiderman tu vois Avec un pote Et les gens s'arrêtaient pour prendre des photos avec moi J'aurais dit Vraiment Genre je vous le dis Et je rigole même pas Dites lui les gars que c'est pas Spiderman Papa J'y en 2037 qui vole le ballon d'or à son fils Mathéo C'est l'air des dominants J'ai mangé un chien de 2000 fois J'ai dit papa dit non Il faut pas manger avec papa C'est le dernier Fous moi Eh mais le père il est trop en pire Mais comment tu peux pas aimer tes enfants Mais frère Ok J'envoie pas de tiktok Attends Remonte J'envoie pas de tiktok C'était quoi ça que j'avais ? Mec j'envoie pas de tiktok Je suis déçu de moi Moi qui rigole avec ma menteuse préférée en sachant que son tel est rempli de gars Wouah la dinguerie Mec tu crée des perles Bah oui y'a des gars mais toi aussi y'a des meufs Mekio Y'en a une juste là d'ailleurs Mais j'ai pas le droit de parler à mon ami ? Ami ? Tous les anciens joueurs quand on va revenir reprendre le terrain Putain j'suis parti juste avant Fortnite Les types en Afrique quand j'ai mis mon assiette c'est une dinguerie stiktok Mec c'est Ça me donne presque envie d'aller en boîte alors je déteste de ça Non c'est de la rigue Les gars Mon rêve, mon ex rêvait de se faire astiquer le poireau par des pieds Quoi ? Absolument tout le monde rêve de se faire astiquer le poireau par des pieds Ah ouais ? Tout le monde de un peu sensé oui quand même Bah regarde les commentaires En vrai, de vraies narmoles Foodjob les gars c'est pas des lols désolé mais c'est normal What ? Moi ça m'intéresse pas enfin Mais pourquoi faire ? Ouais genre y'a des mains genre Tester Y'a des mains et tout Tester Tester T'as déjà testé j'espère ? Moi j'suis vierge hein C'est quoi ça ? Autisme non vierge Ah merde ohlala Non regarde Oui non mais j'ai vu la vidéo j'ai dit en ce moment chaud Les meufs quand elles voient un addict à la drogue avec aucun futur Mais ça c'est le syndrome du... Ok mais j'ai fini la vidéo Du sonar ? Ouais Les gars je lève la main moment nerd J'ai vu pourquoi y'a une étude qu'en gros C'est des meufs en général Qui ont grandi avec des responsabilités très vite Tu vois genre elles devaient s'occuper des enfants à la maison De leur soeur Elles devaient faire à manger Elles devaient faire plein de trucs Du coup en grandissant Elle... En grandissant Elle tombe... Quand elle tombe sur un mec qui... Qui a plein de problèmes etc... Elle veut l'aider Elle veut l'aider Elle veut l'aider Et elle cherche leur nouveau mec à sauver tu vois Parce qu'elles se disent en fait elles servent à rien Si toi euh... Si toi en fait t'es bien dans ta vie et tout Ça va pas t'intéresser Voilà moment nerd les gars Voilà mais... Je sais pas Je sais pas Je sais pas Eh vraiment c'était vraiment moi hein The lore Vraiment Le lore de moi quand je tirais le... Le pénalty final Quand ça sonnait Et qu'on devait aller en cours frère Ou juste quand on était but en orge hein Sénéna Gomes à la recherche d'un petit ami moi j'ai dit... Y'a dit mon style et moi j'ai dit somide Mais parce que toi t'es compliqué Moi vraiment c'est... C'est très simple hein Mais en fait c'est juste parce qu'elle fait à manger Moi je dis Sénéna Gomes Voilà C'est une AW Frère que elle dit elle est célibataire etc... Frère c'est bon ma gueule C'est bon on a compris Je sais pas hein C'est une latina Par contre elle vient dans mes DM J'y vais Franchement c'est mon style de meuf Non mais elle est belle Elle est belle Gros joue, gros sein Belle Elle est belle quoi Elle est gentille, drôle, talentueuse Franchement elle est tout belle Quoi ? We're a little crazy French people We're too... I mean we're very passionate I do like passion Ah bien 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 Ok j'envoie les deux yeux Bien c'est bon On va échauffer Et hop Non t'envoie les deux yeux ? Envoie les deux yeux avec feu je pense Non je vais dire... Juste les deux yeux ? Les gars Quelle est le DM que je dois envoyer s'il vous plaît Dites moi En vrai un DM Qui peut Qui peut Parce que genre elle doit recevoir énormément de DM Dis lui genre Hello J'ai vu que tu... Non c'est trash, c'est nul Il dit Je mesure 2m01 Je suis français T'en penses quoi ? Euh... Bah tu veux DM Selena Gomez ? Ouais laisse moi réfléchir Laisse moi réfléchir ce que j'écris J'écris quoi les gars ? Non mais encore si c'est des... Des dismes sur Insta à côté Pourquoi pas ? On aime rêver, on aime tous Mais Selena Gomez Jnr Prime Ouais mais elle a l'air un peu désespérée Donc euh... Peut-être qu'un DM ça peut marcher Elle est vraiment extrêmement belle parente Je comprends pas comment tu peux dire mid Elle est mid hein Ok vas-y Oh j'ai une technique Ok Regarde If you come in France Let me show you around If you come in Paris Let me show you around Mais elle connait Paris mieux que toi C'est vrai qu'elle a du aller dans des endroits Que jamais je... Que je verrais de toute ma vie Comment ça ? Bah genre en mode euh... C'est Selena Gomez genre Elle a du aller dans des trucs privés de fous Dans des maisons de fous à Paris frère J'ose plaît, je vais te dire un truc hein T'es dit de sociologie à la Sorbonne T'en croises 10 Ohlala Bah c'est pas que j'y vais J'y vais Ok maintenant, attends, attends Attends, attends, attends Tu sors la CE de ta trousse Y'en a 10 qui arrivent pour te demander de tirer Ok 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 C'est un, de l'une c'est raciste Et de deux c'est faux Et de trois au pire tant mieux Raciste Non 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 Ok peut-être y'en a d'autres Mais est-ce que y'a... Tu peux trouver d'autres meufs Qui ont 430 millions d'abonnés sur Instagram Vendors de stats C'est vrai Non mais t'as vu Moi je l'ai déjà dit plusieurs fois Et Kumo est d'accord avec moi Imagine Demain Parce qu'il y'a la presse people et tout C'est peut-être une AW de dire ça Et j'assume Genre imagine presse people t'es là Ouais Le nouveau boyfriend Elle a été aperçue avec Ruc Et les gens ils voient Melchior Mais... Mais tu sais que j'y ai pensé ça En vrai de vrai En vrai de vrai c'est que Je te respecterais tellement Mais je sais Genre je sais Genre honnêtement Non mais je te classerais comme genre Peut-être un des... En fait limite je flexerais Je fais ouais Je suis passé avec le mec de Carrément tu vois Mais tu sais que Moi j'ai dit ça Déjà c'est un choix de carrière Mais je pense que mes viewers Ils font x10 Parce que le nombre de personnes Qui me respecteraient Juste pour ça frère Non mais je te respecterais énormément Comme par exemple le mec là Genre je dirais Gifu tu vois Est-ce que vous vous rappelez De Stéphane Bach Le mec qui se faisait insulter Négro dans les vidéos du go tout seul Ouais Et bah lui Il a géré Euh... Madeleine Klein Non 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 Il a géré Émilie Ratchasovski Ah oui Ratchasovski Il a géré lui Lui là Après est-ce qu'on peut dire Qu'Emrata commence à... Après c'est un beau gosse hein C'est un beau gosse hein Moi je dis rien Mais juste le fait que... Juste moi je le respecte Juste pour ça T'es ma son gros cochi Il a géré Émilie Ratchasovski Après maintenant il est beau gosse hein No more euh... Bah je respecte hein Mais il me fait penser Son crâne il me fait penser à un streamer Qui peut déstreamir elle tu vois Genre là maintenant beau gosse de ouf tu vois Là maintenant beau gosse acteur tout ça Elle est beau gosse Mais t'as vu il a... Sur la photo ça faisait penser au mec de Stranger Things Genre là il fait penser un peu au mec de Stranger Things Il a... Il a... Il a glow up de ouf tu vois Non il est stylé Il a glow up de ouf Il suffit d'être drôle hein pour gérer des meufs Non 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 bon Non il est stylé mais il est grand non ? Et aussi en fait il est pote avec euh... Il peut être grand surtout Non 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 mais je... Moi j'ai... Le lore je me dis mais pourquoi les deux ils sont rencontrés Parce que parfois je suis un peu une euh... Une euh... Une jao c'est à dire j'aime bien euh... Regarder les potins tout ça Et en fait il est pote avec Comment il s'appelle l'acteur blanc euh... Dans Dune Euh... Le cas Chalamet euh... Timothée Chalamet Timothée Chalamet Timothée La Chalamet Il est ami avec Timothée Chalamet Ouais Timothée Chalamet Et du coup ça a fait la connexion Ok Voilà Mais toi t'aimes trop les... Les... Les trucs comme ça toi Non il y a... Dans les potins Melchior T'aimes trop les potins toi Moi eh... Je fais 2m01 tu sais c'est indigne hein Moi mon rêve genre t'es là tu te posais Y a ma meuf qui m'appelle et qui me dit Ouais Melchior t'as vu ce qu'il s'est passé et tout Tac tac Je vais l'écouter frère Je vais pas faire semblant C'est dingue Tu mets... Mec tu mets des streams c'est pas possible là Tu veux pas genre genre je sais pas Regarder des jeux vidéo euh... Parler de Jujutsu Kaisen toi vraiment c'est les potins genre Ouais j'aime bien les potins Ça c'est genre quand tu vois des vidéos de... Les gars vous aimez pas les potins Ok maintenant pause Les gars Pourquoi si vous aimez pas les potins Imagine y a un drama là Pourquoi je vais faire 5 fois les stats que actuellement Parce que les gens ils adorent les dramas Ils adorent les potins Ils adorent ça Les gens ils aiment ça Ils veulent pas assumer mais ils adorent les potins Non non mais y a des dramas cool Mais des dramas en mode lui et elle sort avec lui On s'en bat les couilles frère on est des garçons Potins c'est genre en mode euh... des histoires Genre les histoires qu'il se passe euh... Qui se déteste qui et tout Oh non moi perso ça m'intéresse pas Moi ça m'intéresse pas énormément Mais parfois euh... Sauf si ça vient dans ma tête sinon je m'arrêterais pas tu vois Non mais moi si c'est dans mon entourage proche à moi Alors ça incliné ça j'ai juste vu passer dans ma tête J'dis ouais chaud Qu'est un harceleur mais bon pas du tout Elle est très très belle Vraiment je suis amoureux d'elle hein Rires 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 C'est une dingue... D'Ambaliu Goku hein Vraiment s'il va perdre C'est quoi ça ? En fait moi j'ai pas de problème à te raconter Au contraire j'ai une demande Le roi du nord Non c'est un malade Le roi du nord va essayer de... De.... Second vie Alex Oh putain ! C'est toi qui m'a envoyé ça ? Je sais que je vais vous énerver mesdames Mais écoutez bien, on est posé à table L'autre elle commande une bière Et j'arrête flag Bah en vrai Moi j'aime pas la bière Mais une meuf elle prend une bière devant moi Ça me dérange pas Mais c'est juste après, vas-y Moi je préfère la vie C'est une bien grille de boire des bières Mais ici elle prend un petit cocktail d'alcool Ça me dérange pas Donc là elle te dit une 8-6, ça fait chier Non, ça me fait un peu chier Franchement ça me fait un peu chier Il y a des bons cocktails T'as vu, je sais, il y en a qui aiment bien l'alcool Moi j'aime pas Genre un petit cocktail, les spritz, les je sais pas quoi Moi je connais pas trop Les trucs, j'en sais rien Les cocktails, ça peut être bon Les trucs sex on the beach Mojito, mes couilles C'est un peu élégant Mais une 8-6 frère Ok, écoute les brochards Genre J'étais vendredi, il y a un clochard Il m'a demandé une 8-6 Genre, il m'a demandé que je lui achète une 8-6 Je lui ai dit non, non, je t'achète pas une 8-6 Je lui ai acheté un déo à la place Mais genre en mode Mais t'es un malade Mais c'est lui qui m'a demandé J'ai dit ouais, j'achète pas d'alcool T'as dit j'achète pas de l'alcool, je t'achète Non, juste je parlais avec un SDF et tout Et il était gentil et tout Donc on a commencé à discuter Blablabla, il m'a expliqué Ah ouais, je sais que tu as mangé de l'eau, je sais pas Et genre du coup je parlais et tout Je lui ai dit ouais, t'as besoin que je t'achète un truc là Parce que c'était devant un prix Il me dit ouais, tu peux m'acheter de l'alcool Et je dis ah non, désolé, j'achète pas de l'alcool et tout Ensuite on a continué à parler, blablabla Et j'ai insisté, je lui ai dit Tu veux pas, je t'achète un autre truc à manger Il m'a dit ouais, un D.O. c'est blé J'étais bizarre toi Une pipe et après j'ai vomi dessus Des gars, expérience Les filles qui boivent une bière Ça cut Non, 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 cuter Elle boit de l'alcool devant vous, on cut Bière, surtout bière, bière Non, bière c'est mort, alcool en général Il y en a elles sont à l'aise Red flag On enlève ça Ensuite elle s'assoit Je vais te raconter encore, on va aller loin Elle veut prendre un petit verre de champagne, je sais pas quoi Je peux allumer une clope Red flag Red flag Moi je fume pas Et je fume pas Et l'odeur de cigarette me dérange un peu Mais en vrai, je comprends En vrai pour l'instant il y a que des red flags normaux Genre boire de l'alcool Toutes les meufs dans les commentaires sont C'est quoi le souci avec la bière, pourquoi la bière ? Oui bon Parce qu'elles s'envoient Mais moi je comprends que les fumeurs Et ceux qui boivent de l'alcool ça dérange Moi je comprends Red flag Parce qu'en plus ça pue sur tes habits et tout Après ça reste Cacique Toi aussi tu dégages Et en fait ce qui est drôle c'est de voir L'enchaînement de petits détails comme ça Les petites actions que vous faites Mais vous n'avez même pas conscience Des red flags que vous êtes en train de vous mettre Et ensuite parce qu'un homme ne veut pas du serre avec vous Il voulait juste me niquer Non tu t'es niqué toute seule ma cocotte Bon après ça maintenant Attends, il est là encore Suite Il y a un autre red flag aussi en date que j'adore C'est les filles Elles viennent Et elles parlent de leur ex Non mais là c'est même plus un red flag Il y a un truc C'est une dinguerie de faire ça Genre en mode la meuf Tu lui parles Et genre Elle parle de son ex Mais bien sûr que c'est horrible C'est horrible bien sûr La vie de ma mère Moi une meuf elle me fait ça A la fin je lui dis Ouais viens on fait 50-50 Voilà t'es fou ou quoi T'es malade Je viens de voir la souris d'une neuf sur ça d'ailleurs Non non moi avec mon ex Il m'a emmené Genre il y a eu quelqu'un Il lui avait demandé Tu fais 50-50 au premier date ou pas Comme d'hab Même question La meuf elle a dit Je viens avec ma propre argent Mais si je dois faire 50-50 Je ne revois plus jamais le gars Et j'étais là Ah ouais Eh ben Je lui paye tout Ok Mais ton premier date C'est normal de le payer je trouve Le premier C'est normal T'envois un message Après si ça fait lui Après tu vois quand t'es dans une relation Quand t'es en couple Je me dis Bah c'est celui qui a eu l'idée du resto Qui paye Moi Si c'est la meuf qui veut sortir Evidemment qu'elle paye Mais si c'est le mec qui devient On va au resto Bah c'est évident qu'il paye Moi je paye tout Tout le temps Mais si on me propose Je vais pas refuser De toute façon ça se finit Toujours comme ça Moi je Moi je Si on me propose de payer Moi j'y vais en payant Si on me propose de payer Attends attends Y'a un mec qui a dit Ça y est avec vos tapis Je sais pas si on est dans un tapis Viens viens Non parce que Bon en vrai Je sais pas C'est vrai Tu vois Tu mets des métisses Dans une pièce Frère ça parle de Qui paye au premier détail Des métisses Ah il avait un clasher Bah je suis métisse Et Carteron Moi je suis métisse Moi je suis métisse Mon père est noir Genre le mec il va dire Ah ouais elle est montée dans un clasher Oh lourd je vais la marier Bon j'avoue Moi J'avoue que c'est compliqué D'envisager du sérieux Avec une meuf Genre elle a des stories à la une Où elle est dans des AMG Dans des locks C'est quoi d'AMG ? Ah ouais ok C'est exactement ce genre de meuf là Metcorp Qui a fait la Après je crois J'ai une théorie comme que C'est ton style de meuf Les meufs comme ça Non Physiquement tu vois Ouais peut-être physiquement Physiquement c'est ton style de meuf Mais dans les actions Non mais genre Vraiment si je dois définir une meuf Non mais c'est faux Parce que regarde Ton style c'est les meufs Qui sont dans des AMG Non parce que Genre en mode Faut dire la vérité Une meuf comme ça Tu vas pas vouloir du sérieux avec elle Non mais je dis pas du sérieux Mais tu es genre Mais Melker Toi tu es attiré par ce genre de meuf là Voilà Genre t'aimes bien physiquement Ces meufs là J'aime tout le monde moi Mais non J'aime bien ce genre de holo On est parti à Zanzibar Ou Ah il avait un clagé mon ex Et elle pense que ça Elle pense vraiment Quel type de meuf aussi Genre le mec Ouais Alexis Tchens Il parle que à des how Donc qu'il s'étonne pas C'est vrai Alexis Tchens Son comportement attire les how Tu oscilles entre BG et misogyne Qui ? J'ose plaît Misogyne ? J'ai dit quoi de misogyne ? Il est fou ? Un peu de temps en temps Mais mec vraiment J'adore les femmes Les gens ils disent que je suis un BDG Oui c'est ce que je dis Tu es aussi Entre BDG et misogyne Oh vous avez vu Il faut pas attendre tes phases J'ai l'impression Vraiment pas ? Sa phase misogyne elle est finie Vous avez vu les mecs Il y a un mec qui s'est marié Genre ça a vanné sa meuf Sur Tittac Est-ce qu'elle était grand-miseau ? Ouais il disait Ouais il ressemblait à Waluigi et tout Genre il disait les tubas Il a dit Il a dit rembourse Dès là tu maries une meuf Tranquille ça fait une session vannes dessus Mais ouais moi c'est bon Franchement Mais c'est pour ça que quand je dis dans mon podcast Ouais moi je veux que une meuf belle et tout Ça me vannes Moi je veux que une meuf belle Ouais mais en vrai Moi pourquoi ? Moi je trouve pas Moi je trouve pas ça cool De vanner Même si la meuf Les gens ils la trouvent gandzou et tout Genre C'est lui il a décidé de la marier Donc ça veut dire il la trouve belle tu vois S'il la trouve belle C'est le plus important Pourquoi les Il a dit ouais Ils se sont dit C'est un pompe chasseur gris sa meuf Après j'ai pas vu l'image J'ai pas vu Tu vois j'ai vu les vannes et tout Mais j'ai pas vu le physique de la meuf Je sais pas si elle est vraiment gandzou gandzou C'est une dinguerie de dire ça Et en plus elle est pas moche moche Ouais voilà Elle est juste pas photogénique Elle est pas photogénique Ça c'est vraiment Elle est pas moche Vraiment pour le coup Elle est pas Mais bah oui mais Vraiment c'est Tu vois si il y a une meuf Qui est vraiment moche Je dirais que t'es pas Donc maintenant Genre la vie de ta mère T'as pas déjà vu T'as pas déjà parlé par exemple A quelqu'un Et tu vois ses photos Tu dis ouais elle est belle Et tu la vois dans la vraie vie Tu la trouves plus belle Moi c'est arrivé une seule fois Ou aussi Moi je vous ai dit Ça m'était déjà arrivé Il y avait une meuf dans ma classe Que je trouvais grave belle Grâce à son comportement Genre elle était belle Elle était belle de base Toi t'es Yuji Mais elle avait un comportement Attends laisse moi finir Mais elle avait un bon comportement Etc Donc du coup je la trouvais encore plus belle Mais genre imagine Juste tu m'envoies une photo Insta Tu m'envoies son Insta Et tu dis ouais elle est normale Tu vois Mais du coup Vu que je la connais Et bah genre ça la rend plus belle Tu vois ce que je dis ou quoi Mais ça c'est logique Bon ouais vas-y moi j'y vais Vas-y dégage Vas-y Vas-y à toute Tu fais quoi ? Il fait quoi hein De quoi je fais quoi ? Tu es en live ? Peut-être Ah il est pas en live là ? Non je suis pas en live Ah j'ai cru que t'étais en live Non pas du tout Sinon je serais pas Oh C'est vrai Rebrassez-vous Vas-y plus tard Vas-y Bisous A demain Peut-être Vas-y Non mais je serais là Attends putain Bah t'as intérêt Parce que je peux pas trop passer quoi Je vais Je vais – Sous-titrage FR 2021